bonjour à tous merci beaucoup d'être présent aujourd'hui comme je disais on a eu un petit souci technique j'espère que les personnes qui voulaient participer à la conférence retrouveront le lien et pourront y participer à défaut comme je le disais la conférence est enregistrée donc ils auront la possibilité de la revoir ultérieurement je me présente hyper rapidement je m'appelle fabien le chevalier je suis doctorant en droit privé sciences criminelles en co-tutelle entre l'université paris-saclay et l'université laval je travaille sur des problématiques de propriété intellectuelle mais plutôt de droit des données personnelles droit à la vie privée chercheur au cerdi centre d'étudié de recherche en droit de l'immatériel au crdm centre de recherche en données massives cette fois ci à laval côté canada et je suis membre aussi de l'obvia l'observatoire international sur les impacts sociétaux liés à et du numérique qui est un organisme de recherche qui regroupe un ensemble de laboratoires qui s'intéressent aux problématiques immatérielles en particulier l'intelligence artificielle mais également tous les domaines d'études qui sont périphériques j'ai proposé la conférence suivante à droit et croissance je suis membre de droit et croissance depuis un an à peu près pour essayer de développer d'autres thématiques de recherche que celles qui sont traditionnellement abordées par droit et croissance qui s'est surtout fait connaître en corporate law et corporate governance là on va plutôt introduire le groupe de recherche IPIT de droit et croissance donc qui se concentre plutôt sur le domaine de la tech mais aussi la propriété intellectuelle de façon secondaire et l'objectif plus précis de cette conférence c'est d'essayer de confronter la théorie économique des droits de propriété aux nouveaux objets issus de l'immatérialité parce que on le sait aujourd'hui l'immatériel a vraiment changé la face de la société et a également développé de nouveaux marchés de nouveaux objets de commerce et c'est la raison pour laquelle on je trouve qu'il est intéressant que l'on puisse développer cette thématique donc on va revenir d'abord sur les fondements de la théorie économique du droit de propriété et ensuite on va plutôt s'intéresser à ces nouveaux objets en particulier deux qui ont retenu mon attention mais qui sont aussi des objets en tout cas le premier un peu commun de la propriété matérielle la propriété intellectuelle d'une part et les données personnelles d'autre part l'objectif est d'abord et avant tout de voir si les fondements théoriques de l'analyse économique de la propriété peuvent être exportés à ces nouveaux objets et on verra que même s'il y a un certain nombre de caractéristiques communes et bien la propriété intellectuelle et les données personnelles en particulier ne se prêtent pas tout à fait à ces fondements classiques de la propriété et il faut prendre en compte bien entendu les des particularités de contexte qui font que le raisonnement va être un petit peu différent alors avant de commencer je il est important de faire un focus sur la notion de rareté parce qu'elle est vraiment importante pour tout le long de mon argumentaire et de la conférence pédagogique la notion de rareté elle s'oppose à celle d'abondance dans le langage commun il faut savoir que les choses ne sont pas rares dans l'absolu mais toujours par rapport aux préférences de ceux qui veulent s'en servir compte tenu des usages qu'ils connaissent mais aussi de ceux qu'ils imaginent la rareté elle n'est donc pas historiquement fixe vous voyez sur la diapositive on peut même prétendre que l'histoire de l'occident est marquée par la découverte qui était progressive de la rareté des choses et par la mise en place d'institutions diverses et variées qui vont permettre de gérer cette rareté la rareté d'une chose varie donc non seulement d'une époque à l'autre mais ce qui est aussi important de souligner c'est qu'elle peut aussi varier d'une personne à l'autre à une seule et même époque le commerce et les échanges dans la société sont basés sur cette idée que pour l'acheteur la chose achetée est plus rare que pour le vendeur les deux parties ne valorisent pas l'objet transiger de la même façon et c'est justement pour cette raison qu'elles se trouvent toutes deux leur compte dans la transaction qui se fait enfin qui se matérialise par le contrat si la rareté d'une chose est fonction des usages donc là c'est je rentre un peu dans le détail mais fonction des usages que l'utilisateur imagine en faire et partant donc subjective il s'ensuit que la question de savoir si la chose est un substitut pour une autre et elle aussi subjective cette observation elle a notamment des conséquences pour la notion concurrence je laisse d'ailleurs mes collègues du groupe concurrence développer s'ils le souhaitent dans une autre prochaine conférence pédagogique l'implication de la théorie économique sur la matière une chose devient rare lorsqu'il n'y en a pas assez pour que tous ceux qui en veulent puissent s'en servir à volonté cela revient à choisir entre différents usages ou bien second choix à réglementer les usages et c'est cette concurrence d'usage qui est d'ailleurs source de conflit le problème de rationnement que pose la rareté qui est naissante est résolu par la violence alors l'établissement de droit c'est une des réponses à la rareté et qui permet la constitution d'une société qui serait basée sur autre chose que la possession matérielle des objets et la violence qui est en fait néante pour les défendre bon barclay de soutien par ailleurs que le processus d'établissement de droit opère continuellement aussi bien dans les sociétés modernes complexes que dans des sociétés moins évoluées établir des droits ça existe de tout temps mais aussi dans n'importe quelle typologie de société ce qui est particulier aux sociétés qui ont choisi de fonder de se fonder plutôt sur la primauté du droit c'est que la forme donnée au droit touche à la gestion des choses il y a des règles précises pour l'attribution primitive aussi bien que pour ce qu'on peut faire du droit une fois qu'elle est acquis une primitive initialement et ensuite la façon dont le droit va évoluer en particulier avec les transactions ce sont les droits de propriété au sens large du terme j'entends comme on l'entend aux états unis les propriétés rights créer une forme de propriété comme réponse à la rareté a été imaginée dès les premières sociétés humaines la propriété elle consiste essentiellement à attribuer à une seule et unique personne ou bien un groupe de personnes le pouvoir de de décision sur la façon d'utiliser une ressource ainsi que les gains ou pertes qui vont en résulter la ressource sujette à une forme de propriété est alors retiré de la libre accessibilité puisqu'on crée un droit de propriété elle est réservée aux propriétaires et ne plus être utilisée par tout un chacun comme bon lui semble ça c'est vraiment un point qu'il faut retenir et on va le revoir d'ailleurs avec la propriété matérielle la propriété intellectuelle plus précisément que cette propriété crée une forme d'exclusivité ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir comment on va arriver à créer de nouvelles formes de propriété sur des ressources laisser jusqu'alors en accessibilité qu'elle soit ouverte ou restreinte à mesure que ces ressources deviennent rares au point qu'elles ne peuvent plus supporter cette libre accessibilité on connaît la propriété sur les objets tants sigibles la base le droit des biens en france et d'une façon particulière sur les objets des droits dits de la personnalité notre réputation notre image mais aussi nos données ainsi que les créations intellectuelles et on verra que ces deux dernières les pour la propriété sur les droits de la propriété la personnalité et les propriétés intellectuelles sont des régimes un peu différents qu'il convient de d'analyser aussi avec des particularités d'analyse en fait près tout presque tout ce qui fait partie de notre vie quotidienne peut être sujette à une forme de propriété le rôle persistant et je dirais même grandissant de la propriété privée ne doit pas cependant cacher que il y a de nombreuses ressources dans notre société qui sont gérées par des formules d'accès ouvert à l'ensemble de la population ou bien à des groupes de personnes qu'ils soient larges ou plus restreints mais du coup le usage va être réglementé et ces usages là pour ces groupes de personnes on pourrait les considérer comme des propres formes de propriété commune c'est le cas par exemple des voies publiques des zones navigables donc qui sont des biens collectifs à part entier dans le domaine de la propriété intellectuelle on a les creative commons les pattern pools qui paraissent présenter d'autres formes de propriété commune et on retrouve aussi des considérations similaires en droit à la vie privée et plus précisément en droit des données avec les questions très récentes des données ouvertes l'open data et une la pénétration qui est encore plus récente et qui est surtout plus discrète d'une forme de droit collectif à la vie privée et c'est d'ailleurs l'objet de ma thèse ma thèse c'est le sujet de ma thèse c'est la vie privée comme bien collectif donc c'est aussi une des problématiques que j'analyse au quotidien donc pour répondre à cette variété de problématiques il va convenir de présenter d'abord l'essentiel de la propriété dans une première grande partie d'abord en analysant la structure de la propriété puis dans sa dynamique par laquelle elle s'est étendue à de nouveaux objets cela permettra de comprendre pourquoi elle est l'institution de premier choix pour gérer la rareté qu'on vient de voir mais aussi quelles conditions doivent être réunies pour qu'elle puisse remplir cet office le schéma nous permettra ensuite d'éclaircir des formes précises j'ai envie de dire de propriété matérielle en d'abord en analysant la notion à la base de toute propriété matérielle c'est à dire l'information et également sa création avec les institutions qui permettent de la protéger j'en ai choisi deux la propriété intellectuelle et les données personnelles mais on peut vraiment réfléchir sur une variété d'institutions et de d'objets on pourra discuter par exemple à la fin des actifs non fongibles les nft qui sont un des exemples qui peuvent être intéressants à explorer voilà est ce que ça va pour le moment est ce que c'est clair ce qu'il ya des notions sur lesquelles je dois revenir en particulier la notion de rareté si elle n'est pas parfaitement comprise ça risque d'être compliqué pour la suite de des développements et de la conférence non bon ben alors je vais je vais passer à la suite je vous propose donc de voir d'abord la théorie économique de la propriété qui est à la base du raisonnement enfin du moins elle va poser les jalons du raisonnement pour la propriété immatérielle et surtout elle va nous permettre d'explorer des notions qui sont essentielles à avoir à l'esprit lorsqu'on parle de propriété immatérielle la première de ces notions qui fait partie de l'analyse de la structure de la propriété c'est l'exclusivité une ressource qui est en accès libre en fait les ressources sont nativement en accès libre et ensuite on va on va créer des formes de propriété une ressource qui est laissé en accès libre risque d'être surconsommé sauf bien sûr si elle est abondante et je peux donner un exemple les galets que l'on a sur la plage personne n'aura intérêt à s'en priver à les prendre sauf si il ya des réglementations encore que voilà le le cet exemple tout exemple peut être sujet à des à des restrictions je pense aussi aux feuilles mortes qui sont aussi des objets qui sont actuellement laissés plutôt en accès libre si elle doit être aménagé cette propriété pour l'usage humain personne n'aura intérêt à cet objet plutôt personne n'aura intérêt à faire cet aménagement si tout le monde peut capter finalement le fruit du travail sans pour autant faire lui-même de sacrifices ces difficultés là ont fait la racine des problèmes de l'environnement y compris de la pollution et des dangers de la disparition des espèces animales ça offre d'ailleurs de belles perspectives de recherche pour l'analyse économique du droit de l'environnement je sais que à droit à croissance on on commence à inclure cet aspect green il ya un il ya un groupe de recherche sur la fin tech durable qui n'ont pas fin de tête là les usg pardon qui vient d'être créé donc il ya de nombreux objets de recherche aussi dans le droit de l'environnement même si c'est c'est vrai un domaine un peu plus discret au moins développer en analyse économique la propriété elle va répondre à deux problèmes évoqués par le retrait de cette ressource de cet objet de l'état d'accessibilité libre et sa destination à l'usage exclusif de personnes précises toute forme de propriété présuppose que l'objet sur lequel elle doit porter se prête à l'exclusivité et on verra que c'est un peu compliqué dans la matière immatérielle par exemple avec les données qui ont moins cette filiation naturelle avec la possibilité d'être exclue ou pas pour la viabilité de la propriété vraiment l'exclusivité n'a toutefois pas besoin d'être parfaite au sens strict du terme mais doit tout de même être suffisante en fait pour gérer la surconsommation et pour assurer c'est un objectif secondaire la rémunération de l'aménagement pour l'utilisation qui en est faite la personne en faveur de qui est établi l'exclusivité va alors exercer trois prérogatives trois prérogatives essentielles qui sont aussi assez classique en droit des biens c'est la summa divisio c'est on les apprend les nomme traditionnellement par leur nom latin l'usus le fructus et l'abusus l'usus attribue aux propriétaires le pouvoir de décider ce qui sera fait de l'objet de la propriété le fructus quant à lui confère les résultats de cette gestion les fruits au sens naturel mais plutôt le produit le revenu et également la perte le cas échéant dans le sens plus plus commun plus répandu du moins en fonction selon les objets et troisième prérogative celle de l'abusus permet au propriétaire de transférer son droit à une autre personne elle donne lieu à la création des marchés à la concurrence et à la formation des prix la conjonction des deux premières prérogatives informent le propriétaire de la qualité de sa gestion lorsqu'on sépare la décision sur l'utilisation et l'attribution des résultats donc gain ou perte qui en résulte comme le faisait par exemple un peu à l'extrême les anciennes économies socialistes et bien l'effet incitatif est détourné vers ce qui est important ce qui importe aux détenteurs de l'usus et aux détenteurs du fructus personnellement on retrouve un effet analogue lorsque par décision d'autorité on donne un égal accès à une ressource rare à tous les membres d'un groupe et bien dans ce cas là chacun maximisera le profit qu'il doit ou qu'il peut en retirer pardon j'ai oublié de changer qui peut en retirer et cela peut causer ce qu'on appelle la ruine collective donc c'est ça des conséquences sur la préservation de la ressource l'exemple le plus connu c'est le troupeau de bétail qu'a proposé le célèbre économiste gareth hardin enfin écologiste économiste et qui est à la base en fait de la théorie de la tragédie des communs les communs économiques et bien commun autrement dit inversement lorsque les biens rares sont attribués par la violence où les plus forts peuvent spoiler les autres et bien les propriétaires choisiront des modes de gestion qui vont minimiser les effets de cette expropriation ils viseront à extraire le maximum de fruits même aux dépens du capital et tenteront de conserver leurs gains sous des formes facilement transportables enfin si l'attribution se fait donc c'est une troisième façon si l'attribution se fait par favoritisme des détenteurs du pouvoir les biens vont enrichir les bénéficiaires mais rien de n'assure qu'ils seront déployés dans leurs usages les plus valorisés et c'est d'ailleurs l'un des objectifs de la propriété celui de donner accès à un titre à la ou les personnes qui vont valoriser au mieux les usages d'un objet donné on retrouve un peu la même logique avec l'abusus l'abusus lui il sert à renforcer l'intérêt du propriétaire à la bonne gestion de sa propriété l'usage du propriétaire lui-même entre en concurrence avec des usages imaginés par d'autres personnes qui pourraient lui proposer d'acheter l'objet s'il prévoit de réaliser des rendements qui seraient supérieurs qui l'usage serait davantage valorisé l'éventualité d'un achat va conduire à attacher aux différents usages des prix marchands qui facilitent leur comparaison lorsque on envisage la question sous l'angle de l'usage qui sera fait de l'objet je vous le disais l'abusus fait en sorte que les choses finiront moyennant transfert nécessaire entre les mains des personnes qui en feront cet usage le plus valorisé et ça c'est mesuré par les vendeurs et acheteurs successifs dans leurs ententes de ce transfert ce sont les lois un peu du marché ainsi la propriété informe sur la valeur relative de l'usage d'un bien et un site à rechercher le usage qui sera le plus valorisé il reste une dernière fonction même si je ne suis pas forcément à l'aise avec cette dénomination là et qui est propre à la propriété c'est que la qualité de ses résultats vont être va être plutôt jugé par les acteurs eux mêmes à travers les lois traditionnelles du marché l'achat et la vente et ça ça distingue véritablement la propriété d'autres modes de gestion de la rareté comme celle qu'on vient de voir l'attribution par une autorité compétente un égal accès octroyé à toutes et tous ou même la loterie et explique le rôle essentiel qu'a eu et qu'a toujours d'ailleurs l'institution de la propriété la propriété pardon au sein de l'économie de marché il reste une question et qui est plus précise qui va nous intéresser davantage au cours de cette conférence et comment l'institution va s'adapter à de nouveaux objets qu'ils soient nouvellement découverts et façonnés c'est un peu le cas des données ou les nft ou soit nouvellement devenus rares on vient de voir que la propriété était un moyen de gérer la rareté et reste que cette dernière on l'a vu en introduction elle évolue avec le temps ce qui fait qu'il y a de nouveaux usages qui rendent rare une ressource qui était jusqu'alors laissée en accès ouvert et donc abondante on peut donner un exemple de ce type de ressources on a les ressources halieutiques la morue le saumon etc et bien pendant un temps pendant un certain temps ce sont c'était des ressources qui étaient pleinement abondantes on les pêchait sans trop de conscience et on s'est rendu compte à un certain moment qu'il y avait un épuisement de ces ressources halieutiques ce qui a mené à réglementer la pêche à créer une forme de réglementation des pêcheries mais aussi d'autres formes pas qu'une réglementation pas qu'un mode public de régulation mais aussi des modes plutôt privés et je pense par exemple le cas en méditerranée il y a un tribunal de pêcherie où des communautés de pêcheurs se sont organisées pour gérer cette rareté c'est un exemple parmi d'autres et bien dans lorsque la ressource devient rare la propriété doit être déployée et éventuellement sous des formes un peu différentes c'est le cas avec les nouveaux objets avec la propriété intellectuelle pour vous donner un exemple pour régir ces objets nouveaux ou du moins cette forme de rareté nouvelle la pratique juridique connaît aujourd'hui des droits exclusifs sur l'image et la vie privée d'une personne depuis que les moyens modernes permettent à des tiers de les exploiter à leur profit l'innovation sur laquelle table de plus en plus notre société fait prendre conscience de la rareté du talent des créateurs que nous sommes mis à stimuler au moyen de la propriété intellectuelle la propriété multiplie donc vraiment ses visages elle évolue également pour aller dans un sens de mais on va pas trop s'y intéresser forcément aujourd'hui même si on va pouvoir l'aborder avec les données personnelles dans un sens de décomposition de ses droits décomposition des droits existants pour mieux s'accommoder à la rareté changeante par exemple on a eu c'est typiquement le cas de l'histoire de la franchise la franchise s'est développée sur une décomposition des droits de propriété puisque on a la propriété d'une d'un objet et celui-ci va se décomposer va devenir va se franchiser et donc là on a une forme de décomposition mais on va revenir aussi dessus avec les données personnelles même si je le dis d'avance pour ceux qui sont connaisseurs de la matière on ne peut pas encore actuellement parler de propriété des données mais il y a une forme de propriété particulière et c'est sur ça que je vous propose ensuite de d'aborder sur le sur le sur lequel il convient de réfléchir ou du moins de proposer des pistes de réflexion l'histoire elle fournit aussi d'autres exemples de composition de décomposition et de recomposition des droits qui régissent l'usage des choses rares mais bon je fais aussi le choix de ne pas forcément l'aborder aujourd'hui parce que sinon ça risque de détendre trop cette conférence qui est déjà assez assez longue et je trouve que c'est mieux d'avoir des conférences plus courtes pour qu'on puisse vraiment maintenir l'attention et tous ces droits que je viens de citer sont pas nécessairement coiffés de type de propriété au sens juridique c'est ce que je disais avec les données personnelles ils sont au moins traités en tout cas par les économistes comme des property rights c'est pour ça que je citais en introduction que la notion de propriété est ici envisagée pas uniquement comme on l'entend en france avec le droit des biens mais vraiment au sens si des propriétés des propriétés des propriétés des droits exclusifs et qui confèrent une forme de contrôle d'usage de tout ou partie d'un objet et des fruits éventuellement qu'ils pourraient générer avec des possibilités de transfert attendez plus une question voilà vous me suivez pour le moment est-ce que vous m'entendez bien oui oui ok eh bien la définition des droits s'éclaire à la lumière des coûts et des avantages auxquels font face les personnes qui les recherchent l'analyse économique ne considère plus la définition des droits aujourd'hui comme une contrainte externe à prendre en considération pour un fonctionnement vertu du marché mais vraiment comme faisant partie elle-même de l'évolution de ce dernier les droits de propriété étant aujourd'hui une condition essentielle au fonctionnement des marchés et c'est aussi la raison pour laquelle je trouve qu'il est intéressant d'avoir une confiance sur la propriété dans un think tank qui s'intéresse principalement aux notions liées au marché à la finance et à la droit des sociétés parce que la propriété c'est une institution générale comme les obligations en finale comme le contrat et qu'il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre les objets plus particuliers comme le sont les entreprises les sociétés et les actifs qu'ils gèrent aussi la finance en particulier je vous propose à présent de de nous intéresser à la mode de définition des droits qui est une partie importante en fait de dans la définition de la propriété parce qu'il faut définir les droits pour que la propriété puisse exister si l'institution de choix qui a été choisi par les sociétés de tout temps pour gérer la rareté était la propriété il importe aussi de savoir comment son emprise finalement sera étendue à ces nouveaux objets rares et en d'autres mots par quel processus les droits sur les nouveaux objets seront définis parce que toute propriété elle présuppose la maîtrise effective de l'objet visé c'est la notion d'exclusivité qu'on vient de voir cette exclusivité pardon peut être assurée par un éventail ouvert de moyens matériels ou techniques commerciaux communautaires juridiques ou institutionnels il faut créer et là c'est une notion importante en analyse économique de la propriété il faut créer des clôtures toutefois un droit de propriété peut être viable même si cette clôture n'est pas à toute épreuve mais mieux la clôture sera étanche et mieux le propriétaire pourra exercer sa propriété pour chaque démarche visant à rendre la culture imperméable le propriétaire il devra alors se demander si son coût se justifie au regard des pertes que cela lui permet d'éviter ou bien c'est souvent le plus tôt cette seconde possibilité des profits supplémentaires qu'il pourra réaliser si on peut s'assurer un contrôle matériel en créant des clôtures sur une ressource jusqu'alors en accès libre on peut accès libre pardon on peut de ce fait mettre en place une forme primaire de propriété il est possible que la constitution initiale des droits et des clôtures donc présuppose une redéfinition des droits qui existaient jusqu'alors ces droits peuvent être définis soit par voie privée je crois que j'ai mis soit par voie privée c'est l'exemple en tout cas l'histoire à donner avec les obtentions végétales soit par l'autorité publique spécialement habilité pour le faire sans rentrer trop dans le détail la voie optimale en fait elle repose sur une articulation des droits de propriété sur les nouveaux objets en fonction des circonstances on va parfois avoir des voies privées des voies privées de définition des droits soit on va faire le choix d'une voie publique par la réglementation notamment je vous propose en particulier de voir si ça vous intéresse et je préfère ensuite basculer plus rapidement sur la propriété matérielle de voir l'ouvrage d'Eran Mackey qui a relevé dans son ouvrage sur l'analyse économique du droit que la définition privée des droits elle d'une part entraîne des coûts de transaction pour s'entendre en particulier avec ses concurrents d'exclusivité suite à une mauvaise allocation des droits et des coûts qui tiennent plutôt à l'effet incitatif du droit qu'il est convenu de définir avec la possible le possible gaspillage des ressources dû à cette course à l'appropriation que finalement la propriété induit mais il relève aussi que la définition publique des droits comporte aussi un certain nombre de contraintes des coûts des coûts d'ignorance des des risques de clientélisme et des problèmes d'agence voilà si ça vous intéresse vous pouvez approfondir ces notions là dans l'ouvrage d'Eran Mackey mais finalement ce qui est surtout intéressant pour cette conférence c'est de retenir que ces droits doivent s'articuler en fonction des objets certains objets qui vont nécessiter plutôt un mode de définition publique et d'autres qui vont plutôt nécessiter un mixte entre les deux ou tout simplement un mode de définition purement privé et c'était comme je disais le cas des optations végétales initialement en tout cas pour les nouveaux objets il semble être plus intéressant d'étendre la protection publique d'un cran supplémentaire parce que elle coûte un peu moins cher finalement que les que les modes de protection privée parce que les propriétaires dépenseraient individuellement moins pour assurer la même protection par eux mêmes ça c'était les notions de base les fondements de l'analyse économique du droit de propriété il faut vraiment avoir à l'esprit l'ensemble de ces notions pour qu'on puisse davantage mieux comprendre ce qui va suivre actuellement la théorie économique de la propriété matérielle mais avant d'analyser et ce sera finalement le point final la propriété intellectuelle et les données personnelles il faut revenir sur les fonds le fondement des deux c'est l'information au fondement de la propriété intellectuelle qui est une structure cristallisée d'information il y à l'information de la même manière qu'au fondement de la donnée personnelle il y à l'information c'est même son objet une donnée personnelle c'est une information qui a été technologisée et qui est qui comporte cette composante cette particularité personnelle c'est pour la raison pour laquelle on rajoute cette particule mais on va on va revenir dessus l'information c'est la base de toute société chaque être humain manipule une foule d'informations qui vont concerner sa personne ses proches ses préférences sa façon de vivre son travail les choses qu'il achète ou qu'il va vendre c'est l'information brute l'information générale et ces informations là elles sont continuellement mises à jour la plupart d'entre elles sont sous le contrôle direct et exclusif de l'intéressé on le verra avec les données personnelles et ne parfois ne peuvent ne pas présenter un grand intérêt pour d'autres que lui et ça c'est l'élément qui va différencier les données personnelles de l'information générale qui elle ne présente pas forcément un intérêt économique particulier pour des tiers malveillants ces informations plutôt globales qui n'ont pas ce caractère d'informations de données personnelles ne soulèvent pas de problème de rareté qui pourrait faire voir l'intérêt de formuler une forme du moins de droits de propriété ou d'autres institutions juridiques qui permettraient de gérer cette rareté de nombreuses informations sont communicables par ailleurs elles sont c'est à dire qu'elles sont destinées à être partagées c'est le cas de la culture par exemple ou des langues qui sont des structures d'information collective elles sont créées spontanément sans encouragement particulier elles ne soulèvent pas de problème de rareté sauf si elles sont perçues comme étant en voie de disparition avec vous connaissez certaines voies certaines langues en voie de disparition c'est surtout le cas des langues régionales mais aussi des langues nationales de pays en tout cas on n'a pas le cas en france mais deux pays du 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 moyen-orient d'afrique subsaharienne ou aussi d'océanie bon voilà là ces langues là elles sont des informations communicables mais qui nécessitent quand même des institutions pour gérer leur rareté pas forcément des droits de propriété on l'a on l'a vu il y a d'autres formes d'institutions les informations ces informations là elles sont créées spontanément sans forcément d'encouragement particulier elle ne soulève pas de problème nécessairement de rareté sauf si elle s'envoie disparition comme on l'a dit le droit adopte face aux informations communiquables pardon un principe général de libre circulation sous réserve d'exceptions spécifiques bien entendu si toute décision prise sur le marché présuppose que le débiteur est à sa disposition une myriade d'informations la libre circulation de l'information est de nature à faciliter le fonctionnement du marché c'est les règles traditionnelles de tout marché ce principe s'accompagne cependant d'un tempérament portant sur la mise en circulation de fausses informations c'est la particularité du marché informationnel qui doit être découragé la circulation de fausses informations doit absolument découragé car ces dernières risques de miner le marché on trouve une application de cette logique dans un certain nombre d'autres domaines que ce que l'on va voir prochainement avec domaine du contrat avec le dol la fraude en matière bancaire la publicité trompeuse en droit de la consommation etc il existe certaines informations communiquables qui ne seraient pas produites spontanément moins souvent sans un encouragement particulier et là vous allez commencer à voir le glissement vers les objets sur lesquels je souhaite vous faire réfléchir c'est l'exemple d'un livre l'exemple d'une oeuvre musicale ou artistique ces créations sont rares mais la rareté ne se situe pas ici dans l'objet même de la création qui souvent aura finalement les caractéristiques d'un bien public contrairement aux choses matériels qui suppuisent à l'osage elles peuvent le plus souvent être utilisés indéfiniment sous réserve de leur désuétude bien entendu devant des informations plus fraîches non leur rareté elle provient de ce que les talents et les énergies du compilateur ou du créateur pour être être consacré à autre chose il faut un encouragement pour s'investir à créer telle chose plutôt qu'une autre la question de savoir s'il faut des institutions des incitations particulières pour la création de telles informations et dans l'affirmative sous quelle forme a fait l'objet d'un débat entre deux célèbres économistes haro et demzet dont je vous exonère un peu les détails aujourd'hui j'ai juste gardé en fait le concentré qui va être ensuite diffusé tout au long de mon exposé donc je disais il faut un encouragement le problème de l'encouragement c'est qu'il est de plus en plus nécessaire à mesure que grâce aux techniques de diffusion la primerie par exemple la production industrielle les fruits de la créativité et inventivité peuvent être rendus disponibles ou communiqués à une multitude de personnes bien au-delà de celles que connaît personnellement le créateur si une partie des gains que tous les bénéficiaires réalisent grâce à l'utilisation de la création pouvait être réunis en vue de servir d'appât pour encourager le créateur et bien cela constituerait un intérêt largement supérieur aux gains que l'inventeur ou le créateur pourrait l'inventeur parce que c'est plus la propriété industrielle et créateur plutôt la propriété littéraire artistique pourrait réaliser par son seul travail et ses seuls contacts personnels il devient alors dans cette configuration dans ces circonstances intéressant de rechercher des institutions qui seraient susceptibles de concentrer les incitations aux créateurs ou à l'inventeur à se livrer à une activité créatrice ou inventive au profit de la collectivité l'avantage qu'en retire la collectivité réside dans l'usage ou le bénéfice de l'invention ou la création d'autrui c'est comme ça en fait que chaque société évolue finalement c'est grâce à la recherche perpétuelle de profits basée sur l'inventivité ou la créativité par ailleurs l'invention a bien souvent un caractère cumulatif l'invention ou la création d'ailleurs se construit généralement à partir d'autres structures d'information déjà connues chaque invention ou création peut devenir un tremplin pour d'autres ce sont les inventions de filiation pour bénéficier de cet effet de levier il faut veiller à maintenir des coûts d'accès qui serait raisonnable une monopolisation durable des créations existantes entraverait sérieusement la création activité globale d'une société à long terme c'est la raison pour laquelle j'ai sauté une slide c'est la raison pour laquelle on a veillé à ce que les institutions qui sont mises en place passe une place belle une place essentielle aux considérations qui touche le cumul de connaissances telles que la propriété intellectuelle qui a pris en compte ces caractères de filiation d'invention de filiation de de création de filiation cette dernière présente de nombreux avantages comparativement à d'autres institutions dont la philosophie finalement n'est pas basée sur cette incitation au cumul de connaissances qui fait que la société évolue avance et que on en retire un bien commun un bien être collectif c'était par exemple le citer une institution le cas est très utilisé auparavant un peu moins aujourd'hui hormis coca cola du secret de fabrique le secret a toujours une possible est toujours une possibilité mais par la nature des choses on ne peut l'appliquer que dans un inventaille éventail assez restreint d'industrie c'est la raison pour laquelle on a plutôt privilégié aujourd'hui dans les sociétés modernes le recours à des formes de propriété des propriétés particulières puisque c'est le cap de la propriété intellectuelle qui a des particularités de contexte de par leur objet mais aussi comme je vous disais du contexte général de la société basée sur la matérialité la mondialisation le transfert de plus en plus important les échanges voilà on peut plus raisonner de la même façon avec ces créations là qui sont particulières ces créations qui sont aussi aujourd'hui en phase d'être informatisé avec les oeuvres nht par exemple voilà ça nécessite de penser de nouvelles institutions et de penser même ces institutions comme évoluant au fur et à mesure donc il faut elles ne sont pas forcément figées non plus ces institutions la propriété intellectuelle classiquement s'entend d'un ensemble de droits dont chacun confère au titulaire le contrôle exclusif suivant des modalités particulières et pour une durée limitée d'un objet intangible une forme d'information finalement résultant de la créativité ou de l'inventivité humaine j'utilise parfois créativité inventivité mais c'est pour essayer de faire la distinction entre la propriété industrielle et la propriété littéraire artistique propriété industrielle c'est les brevets on a des marques des dessins modèles etc et la propriété littéraire artistique bon c'est le droit d'auteur et ses droits voisins on trouve parfois le terme aussi de droits intellectuels qui a une portée vraiment plus large parce qu'il englobe toute forme en fait de propriété incorporelle dont l'objet serait purement immatériel c'est pas vraiment ce que je vais enfin c'est pas vraiment cette définition là que je vais choisir aujourd'hui parce que elle engloberait vraiment d'autres droits que le droit de la propriété intellectuelle comme le droit sur une clientèle et les nouveaux produits comme les produits dérivés disponibles sur un marché de valeur mobilière ce sur quoi je suis un peu moins expert et donc voilà j'ai fait le choix de plutôt avoir une définition de prendre la définition plutôt restrictive des droits de propriété intellectuelle au sens propriété intellectuelle classique propriété littéraire artistique propriété industrielle un premier point à examiner concernant le lien entre la propriété intellectuelle et la propriété des tangibles qu'on a pu voir précédemment la propriété classique c'est la rareté la rareté émergente qui fait prendre conscience au contemporain la nécessité de mettre en place des institutions pour la gérer dont premier chef cette notion de propriété parce que la rareté appelle la propriété s'il est permis de transposer cette observation au domaine de la propriété intellectuelle on devrait observer que l'intérêt de la propriété intellectuelle apparaît à l'époque où le talent créateur deviendra en ce que en ce sens qu'il devient profitable de le spécialiser dans une activité créatrice particulière la propriété intellectuelle emprunte à la propriété donc cet effet incitatif et cette exclusivité nécessaire pour le fonctionnement effectif du droit comme la propriété classique l'effet incitatif il est décentralisé c'est-à-dire que la mesure de l'incitation dépend du succès qu'a le créateur à convaincre d'autres personnes à acheter les fruits de sa création ou de son invention c'est les lois du marché la propriété intellectuelle n'est pas de tout cependant un parfait calque de cette propriété classique cela tient en particulier à la mesure de l'exclusivité nécessaire pour son bon fonctionnement c'est le problème déjà préévoqué qu'a l'information c'est que l'information vraiment se prête mal à l'exclusivité et si vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout au début de la conférence c'est que l'exclusivité la possibilité d'exclure un certain nombre de personnes de retirer un objet de la libre accessibilité c'est la base finalement de la propriété donc c'est quand même un élément qui est important à prendre en considération c'est que l'information est plus difficilement l'objet d'exclusivité l'expérience historique semble mener à la conclusion que seul l'appui de l'autorité publique permettrait finalement d'assurer une exclusivité relativement effective et stable mais quand on a parlé des modes de définition qu'ils soient privés ou par voie publique là pour la propriété intellectuelle on se rend compte que c'est vraiment l'autorité publique qui est le mode de définition le plus adapté pour gérer la rareté et pour surtout maintenir cette exclusivité l'utilisation de la puissance publique pour définir les droits de propriété est inspirée par le souci finalement de maximiser le bien-être social mais alors on voit apparaître une question assez délicate c'est la suivante dans quelle mesure doit-on pour rémunérer la création l'invention interférer mais avec la potentielle inventivité ou créativité future en admettant que la propriété intellectuelle s'inspire de la propriété classique pour son effet incitatif comme on vient de le voir il faut néanmoins conclure qu'elle se distingue en ce qu'à la racine l'exclusivité nécessaire pour émulner la création réalisée doit trouver sa limite dans la nécessité de garder la porte ouverte à la créativité à l'inventivité il ne faut pas trop diriger cette création la propriété ne doit pas être un vase clos ça fonctionne la propriété intellectuelle fonctionne parce qu'elle laisse au créateur ou à l'inventeur une marge assez importante de liberté pour permettre l'épanouissement du génie créatif ou du génie inventif la structure de toute forme de propriété intellectuelle doit donc refléter cet équilibre on retrouve ici la rencontre assez forte et assez présente quand on étudie le droit d'auteur en particulier parce que c'est parmi les droits de propriété intellectuelle c'est le droit que je connais un peu le mieux de l'intérêt du créateur et de l'intérêt général souvent évoqué en doctrine qui traite de ces questions de propriété intellectuelle plusieurs institutions qui ne relèvent pas de la structure interne de la propriété intellectuelle permettent de maintenir cet équilibre ces institutions proviennent de l'initiative privée on n'est pas forcément obligé d'avoir des institutions qui viennent de la propriété intellectuelle avec des arrangements contractuels comme les licences volontaires ou obligatoires mais aussi des communautés des communautés de partage qui peuvent être payantes les patent pools les licences croisées ou non avec l'open source l'open content le copyleft les creative commons il y a un ensemble d'institutions qui ne sont pas qui sont plutôt d'ailleurs basées sur la notion de contrat qui pourrait être d'ailleurs une conférence pédagogique future qui pourrait être intéressante du moins parce que le contrat comme la propriété est présente dans toutes les sociétés humaines et est à l'origine finalement des notions de marché de concurrence de toutes les notions qui sont analysées en particulier dans droit et croissance voilà donc il y a un ensemble d'institutions la propriété mais il y a aussi d'autres institutions qui peuvent concourir au maintien à la gestion de la rareté et de l'exclusivité malheureusement je n'ai pas vraiment le temps de rentrer dans le détail de chacun et ce n'est pas non plus l'objet de la conférence de chacun des droits de propriété intellectuelle mais on aurait pu avoir une analyse micro microéconomique de la propriété littéraire et artistique des brevets des dessins et modèles des marques enfin dessins et modèles un peu moins quand même qui se prêtent moins et moins des intérêts mais des marques et du brevet pour la propriété industrielle et le droit d'auteur pour la propriété littéraire et artistique mais voilà je fais des choix de coupures pour qu'on puisse avancer en fait je veux vous donner un canevas de réflexion qui se base sur les notions générales de droit de la propriété des tangibles et de voir comment ce canevas là peut être appliqué et développé à un ensemble de nouveaux objets qui viennent d'apparaître ou qui sont nouvellement devenus rares et de voir comment on peut réfléchir à partir des notions de base de la propriété des tangibles pour vraiment ensuite développer et essayer d'imaginer des cadres d'analyse qui se prêtent mieux à ces nouveaux objets voilà pour la propriété intellectuelle et je vais passer maintenant à un autre exemple ce sont les données personnelles c'est un exemple que je connais un peu mieux parce que c'est l'objet de mes recherches c'est l'objet de ma thèse et je vais vous proposer d'ailleurs en fin de cette conférence moi ma vision qui est un peu particulière qui détonne actuellement dans le paysage doctrinal de la façon de la façon dont on doit réguler cette question des données personnelles de la vie privée de façon plus générale la vie privée informationnelle avec une approche qui n'est pas centrée sur celle qu'on nous a qu'on a choisi en tout cas en Europe très réglementaire avec des institutions de contrôle comme la CNIL voilà je vais essayer de proposer une autre forme de gestion de ces biens informationnels en le sens des property rights pas de droits des biens français et de la façon dont on peut gérer leur rareté et surtout l'exclusivité parce que c'est le problème un peu des données personnelles est-ce que ça va pour le moment vous arrivez à suivre je vais passer aux données aux données personnelles le respect de la vie privée constitue un débat finalement relativement ancien en philosophie qui remonte au siècle des Lumières même si on m'a dit il y a quelques temps que ce n'était pas si ancien finalement mais ça reste quand même relativement ancien avec l'idée d'émancipation de l'individu face à la société de son côté le questionnement économique qui est beaucoup plus récent apparaît avec l'exploitation des données personnelles qui a été permise avec et plutôt par le développement de l'informatique et de la télématique un certain nombre de travaux d'économistes aux États-Unis notamment de l'école de Chicago ont ainsi été publiés à partir des années 70 pour discuter du bien fondé économique de la protection légale de la vie privée la privacy et de ses démembrements que sont les données personnelles une donnée personnelle est une molécule qui est composée de deux atomes l'information qu'on a précédemment étudiée définie et l'informatique en d'autres termes c'est une information personnelle informatisée ou plutôt comme le dirait Isabelle de la Lamberterie non de Lamberterie pardon une information personnelle technologisée tout comme les biens immatériels issus de la créativité ou de l'inventivité son support est durable mais son objet est périssable pour autant le renseignement personnel ne peut être assimilé à la définition communément admise des biens informationnels en tant que structure cristallisée d'information on l'a vu précédemment parce que en effet le renseignement personnel est l'information finalement c'est une information qui est juste technologique qui est mise en forme d'une façon particulière et qui a en plus ce troisième caractère qui tient en fait à l'intimité le fait qu'il soit personnel c'est l'intime de l'intime il est donc plus qu'un plutôt moins qu'une structure cristallisée d'information il est un simple atome de cette structure cristallisée d'information bien qu'il partage la non-rivalité d'usage des biens immatériels on se rend compte que sa rareté se trouve cette fois dans l'objet même de sa création en effet si les créations de structures d'informations communicables comme les créations intellectuelles immatérielles ne sont pas produites spontanément et bien lui le renseignement personnel il est davantage il n'est donc plus question d'encouragement à investir à créer puisqu'on crée des données personnelles on crée de l'information technologisée tous les jours et sans encouragement particulier la préoccupation donc majeure du renseignement personnel est davantage celle de sa préservation de la préservation de son objet du contenu qu'il contient face à des tiers malveillants puisque l'utilisation ou du moins l'usage plutôt c'est plus l'usage de la donnée personnelle par ces tiers malveillants va générer des externalités négatives la définition économique des droits se fera donc sur la capacité qu'aura l'individu à contrôler la collecte de ces données personnelles et l'usage qui en sera fait deux auteurs que vous pouvez retrouver tout comme pour les tangibles ou les biens immatériels créatifs ou inventifs la protection des données personnelles peut être le fruit de la combinaison de différentes approches visant à définir les droits qui leur sont applicables le laisser faire et l'autorégulation d'une part sont des modes privés de définition des droits et l'approche réglementaire d'autre part qui sont des modes publics de définition des droits l'école de Chicago est plutôt partisane des deux premières et en particulier du laisser faire toutefois il considère assez mal enfin là c'est mon avis il considère assez mal les externalités négatives qui peuvent être créées par le marché et se concentrent sur une notion d'efficacité du marché ex poste comme par exemple c'est le cas en matière assurantielle le droit des assurances qui fonctionne de cette façon à mon sens la critique principale réside surtout sur ce que selon moi le bien-être n'augmente pas forcément avec la quantité d'informations personnelles divulguées sur le marché car les informations qui sont collectées sur un marché spécifique peuvent parfaitement être utilisées sur un autre marché c'est la base en fait de la théorie économique de l'école de Chicago c'est que le bien-être va augmenter s'il y a un certain nombre d'informations mais là le problème des données personnelles enfin un certain nombre d'objets sur le marché là le problème des données personnelles c'est qu'ils peuvent être sur d'autres marchés des marchés parallèles et je vous donne un exemple très simple qui génère un grand nombre d'externalités négatives c'est le marché des données de santé qui va être réutilisant qui va être assez perméable avec un autre marché il y a une sorte de confrontation des deux marchés avec le marché des assurances par exemple voilà les données de santé sont aussi utilisées en dehors du marché des données de santé sur le marché des assurances ça forme un certain nombre d'externalités négatives parce que peut-être que vous le savez ou vous le savez pas mais les assureurs sont très friands des données de santé que vous pourriez générer que vous pourriez créer pour évaluer le risque c'est un marché qui est basé sur le risque les assureurs calculent leur prix de marché en fonction du risque et bien si vous avez des prédispositions particulières à développer telle ou telle maladie immunes des maladies génétiques cela on peut le détecter avec vos données de santé par exemple si vous avez peut-être pas avec une montre connectée mais du moins avec un certain nombre de voies et c'est surtout les voies médicales si on ouvre les données médicales aux lois du marché bon là vous voyez qu'il y aura un problème et bien eux ils prennent en compte ce risque et donc vous donnent la possibilité ou l'impossibilité d'avoir accès à certaines polices d'assurance ce qui fait que ça crée des externalités négatives voilà donc il y a des marchés qui ne sont pas tout à fait imperméables et c'est une des raisons pour laquelle je suis assez contre cette théorie vraiment brute de décoffrage de si je peux m'exprimer ainsi de l'école de Chicago l'approche que nous on a choisie en Europe c'est celle des normes réglementaires et la création d'institutions publiques de contrôle en France c'est la CNI qui a été créée à la suite de la loi informatique et liberté et qui place le consentement au centre de son dispositif toutefois et même si je n'ai pas forcément le temps de vraiment développer cette solution s'avère aujourd'hui totalement inefficace ou en grande partie inefficace car les individus acceptent sans pleine conscience c'est la théorie de la rationalité limitée du consommateur les politiques de confidentialité on accepte ces politiques là sur la base de critères assez instinctifs finalement et heuristiques dans une période de temps très limitée donc il y a des sondages il y a à peu près 3% de la population qui élisent les politiques de confidentialité avant les accès si ce n'est moi en fonction des échantillons statistiques une des réponses envisagées et c'est par ailleurs celle qui vient naturellement dans cette conférence c'est la propriété la propriété elle pose un problème en droit des données personnelles parce que l'approche aujourd'hui retenue des données personnelles en tout cas en France en Europe mais aussi outre-Atlantique elle relève des droits de la personnalité les données personnelles sont des attributs de la personne humaine cela nécessiterait donc un changement total de paradigme et il y aurait deux approches à mon avis soit l'octroi de droits inaliénables qui serait fondé sur l'opt-in ou l'octroi de droits librement aliénable c'est-à-dire qu'on pourrait facilement effectuer des transactions je ne suis pas forcément favorable au premier car il augmente de façon trop importante à mon sens les coûts de transaction pour les firmes quant au second où la place de l'institution du contrat est centrale je ne suis pas vraiment non plus favorable car il est difficile de maîtriser le parcours de la donnée en cas de revente de cette dernière l'excluabilité des utilisateurs subséquents devient vraiment trop coûteuse en réalité la position qui est la mienne c'est celle que je propose en liste d'ouverture se trouve un peu à mi-chemin entre l'approche réglementaire le mode public de définition des droits et les modes privés de définition des droits je suis particulièrement partisan de cette approche un peu bibliitaire que peuvent proposer les systèmes mixtes ce constat me mène finalement à formuler l'hypothèse d'une troisième voie une voie qui se trouve entre l'État et le marché et dans mes recherches cette voie là c'est celle des biens collectifs collectifs purs ou impurs j'entends le droit collectif large cette voie elle repose sur la gestion de la ressource considérée basée sur la communauté la gestion de la ressource elle est effectuée par la communauté qui va organiser ses règles de gouvernance en s'appuyant sur un faisceau de droits le bundle of rights qui rendent possible des régimes de propriété partagés quand je vous parlais de décomposition des droits c'est typiquement quelque chose que je propose et j'ai publié d'ailleurs un article à ce sujet à l'université de Montréal dans la revue Lex Electronica où je propose de réinventer le droit à la vie privée en se basant sur l'approche qui a été proposée par les communs les communs environnementaux en particulier mon analyse elle se trouve vraiment renforcée par le constat que le législateur en caractérisant le renseignement personnel comme un élément de la personne a véritablement occulté les problématiques collectives et en conséquence ont mis leur prise en compte au sein du régime de protection ce qui crée finalement toutes ces externalités négatives c'est un oubli pour vous donner un exemple lorsque vous allez sur un réseau social que vous postez je ne sais pas une photographie ce n'est pas vraiment une donnée personnelle ça va être l'image mais c'est un peu le même l'image finalement c'est une donnée personnelle c'est une donnée qui est cristallisée sous une forme imagée mais quand vous publiez une photo vous pouvez publier une photo avec une personne qui vous accompagne vous l'identifiez et vous indiquez un lieu or cette personne-là n'a pas forcément consenti à ce que la photo soit publiée d'une part et que d'autre part elle soit identifiée à un tel lieu voilà ça pourrait c'est posément problématique ça génère des externalités négatives c'est un des exemples j'avais écrit un autre article que j'avais aussi publié à l'Université de Montréal sur ses limites à l'approche très individualiste du droit à la vie privée mais là on s'éloigne un peu de l'analyse économique du droit et c'est plus finalement de la sociologie du droit et voilà c'est sur cette base-là c'est ces deux constats que je fonde ma théorie voilà je ne peux pas trop développer mais on peut en parler si ça vous intéresse parce que l'objet de la conférence dans cette partie-là en tout cas celle de l'exposé est plutôt de vous introduire à l'analyse économique du droit sur la notion de propriété sur l'objet de la propriété et des nouvelles propriétés aussi voilà ainsi pour conclure cette partie un peu pardon j'avais oublié la slide sur la proposition que j'avais c'est en fait c'est une approche j'ai oublié de développer mais c'est une approche qui se base sur la nouvelle économie institutionnelle et les travaux d'Eline Rostrom qui s'est intéressé au commun elle a publié un livre fameux en 1990 et pour vous donner un de ces exemples de propriétés partagées qui se matérialisent souvent sur une gouvernance collective et bien on peut citer les institutions naissantes en tout cas les véhicules récents de gestion de la propriété comme peuvent l'être les fiducides données les data trusts qui sont surtout présents aux Etats-Unis un peu au Canada et ils commencent très récemment à pénétrer la culture française vous pouvez voir les travaux du GPI je ne sais pas comment on le prononce sur les fiducides données mais il y a aussi un très grand nombre d'études au Canada et aux Etats-Unis en tout cas les Etats-Unis qui a un droit fortement qui s'est bien développé un droit du trust law qui s'est bien développé je parle fiducie au sens large du terme si les fiducies qui sont utilisées étaient bien on transpose ça en matière de données sauf que l'actif constituant n'est pas un objet tangible ou n'est pas des valeurs mobilières mais des données des données personnelles voilà ce que je voulais dire en conclusion c'est en particulier de cette partie prospective c'est qu'on se rend compte que la théorie économique des droits de propriété dispose d'une vocation générale mais l'immatérialité dans ce qu'elle a de meilleur mais aussi de ce qu'elle a de pire ne permet pas de reproduire à l'identique les schémas qui ont été tenus qui ont été formulés pour les tangibles bien que des différences puissent être relevées on peut quand même considérer que les modes de définition des droits sont universels qu'ils soient publics ou privés ce qui vaut pour les tangibles vaut aussi finalement pour les objets immatériels car si la maîtrise de tout objet n'est pas garantie par un titre de propriété sans vraiment droits des biens on se rend compte que tout objet est néanmoins d'être appropriable et donc d'être soumis à une forme pas forcément la plus commune en France de propriété et c'est la raison pour laquelle je vous disais dans la production que j'allais parler de property rights et pas vraiment de droits des biens qui peut être ensuite adapté bien entendu à ces nouveaux objets parce que tout objet est susceptible d'une appropriation et d'être soumis à ces formes-là particulières de propriété voilà j'en ai fini pour cette conférence je ne sais pas quelle heure il est il est 11h26 voilà ça fait une heure et demie que l'on est ensemble j'avais réservé une demi-heure où on peut discuter si vous avez des questions particulières ou à défaut vous pouvez me contacter par mail je vous mets peut-être mon adresse dans le dans le chat mais c'est je ne trouve pas le chat où est-ce qu'il est fabien.lechevalier arrobas universiteux-paris tiré saclay .fr je ne sais pas si j'arrive à où est le chat je ne le trouve pas ah oui là voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les formuler si je dois revenir sur quelque chose est-ce que vous aviez déjà été sensibilisés à ces notions d'analyse économique de la propriété je vois qu'il y a aussi des questions dans le chat voilà je vous mets mon adresse si on admis que la propriété a un effet incitatif pour le détenteur du droit alors pourquoi on accorde un droit d'auteur aux ayants droit après la mort de l'auteur pour une période de 50 ans ou 60 ans justement à IFA on accorde ce droit parce qu'on a cette confrontation entre l'intérêt du créateur et de l'inventeur qui est dans la préservation de ses droits et qui incite finalement à la création et à l'invention parce qu'on retrouve un peu aussi la même chose avec le brevet par exemple et l'intérêt général il faut bien comprendre que le marché en tout cas de la propriété intellectuelle est tiraillé entre ces deux intérêts là et c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette réglementation particulière qui permet ensuite d'accéder librement aux objets créés par les auteurs en tout cas puisque c'est le droit d'auteur que vous citez c'est pour permettre le bien commun et essayer de tendre de trouver la juste mesure entre les deux parce que pendant une première partie l'objet a été l'objet d'une une excluabilité on l'a retiré de la libre accessibilité sauf si on a mis en place comme je l'ai dit précédemment des institutions particulières ou des arrangements contractuels particuliers avec les licences ou les ou les ou les creative commons mais en règle générale on va dire la propriété permet d'exclure le bien l'objet plutôt de de la libre accessibilité mais pour qu'on puisse maintenir l'équilibre entre intérêt général et intérêt du créateur et de l'inventeur qui permet d'inciter à créer parce que permet de protéger et donc d'avoir de retirer des fruits et bien on contrebalance ça avec l'intérêt général et donc au bout d'un certain moment on laisse la ressource en libre accessibilité enfin elle retrouve une libre accessibilité comme toute ressource est nativement en fait est-ce que ça répond à la question bon il n'y a pas d'autres questions sinon je vais arrêter ok bon j'avais éventuellement un objet qui était intéressant c'était les NFT les non-fungible tokens bon là on rentre dans un un schéma un peu particulier de propriété mais voilà si vous voulez qu'on en discute puisque c'est vrai qu'on est plus que 7 c'est possible ou par mail si c'est un objet qui vous intéresse n'hésitez pas non plus je vous ai mis mon adresse mail dans la conversation et je vous remercie d'avoir participé d'avoir écouté n'hésitez pas à me contacter si l'analyse économique du droit soit de la propriété mais du droit civil de façon générale ou du droit immatériel qui vous intéresse si vous avez besoin de sources ou de ou de liens ou de ou si vous voulez simplement en discuter pour la rédaction de mémoire ou que sais-je je reste pleinement disponible voilà je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de passer un bon week-end et une bonne fin de journée enfin plutôt une bonne journée puisqu'il n'est que 11h alors alors je vous remercie je vous remercie de passer un bon week-end je vous remercie de passer un bon week-end – Sous-titrage FR 2021